Je ne sais pas où vous avez remarqué, mais il manque quelque chose à l'ouest. Puis en plus, je me fais poser plein de questions. Il est vraiment hot mon setup. Au début, le plan, c'est de faire les braquettes, que je peux lever le panneau, mettre des peintures de l'autre côté, que je peux lever le panneau d'un côté pour sortir mon surf. Au bout de la ligne, j'ai décidé de mettre des braquettes simples, juste de les lever de 2 pouces 3 quarts. À ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. Moins de pièces de mouvement, moins de choses qui peuvent briser, moins de choses qui peuvent venir lousse. De la simplicité, ça fonctionne à tout coup. Il me reste juste d'aller attacher mes fils de panneau solaire, puis de leur mettre une gaine pour les protéger. Le filage, je l'ai passé dans la trappe du moteur. C'est là que le moteur prend son air. Le moteur refusé à l'air. Il y a une grosse fan. Le moteur tire son air d'ici. Je l'ai passé. Ça va dans le compenser le moteur, puis à partir de là, je peux le rentrer en dedans, jusqu'à ECOFLOW en dedans. Sur ce côté-ci, j'ai installé notre boîte à ski. Ça va être vraiment pratique pour mettre des choses qui n'ont pas grand place à l'intérieur, mais on va réserver ça pour des choses qui vont être beaucoup plus légères. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Ça ici, ça va être l'extension puis le panneau solaire que je vais mettre à l'extérieur. Le fil que j'ai a dix pieds, puis si je veux le mettre plus loin, si je suis stationné dans l'ombre, si je veux mettre le panneau solaire plus loin, bien j'ai pris une extension ici. Et ça ici, c'est un petit désalateur de batterie. Avec ça, je vais pouvoir brancher l'inverter sur la batterie du moteur, puis l'inverter va juste fonctionner quand le véhicule va tourner, c'est-à-dire qu'il va recevoir le signal de l'alternateur, il va embarquer l'inverter qui va pouvoir charger notre éco-flow en roulant. Ça, c'est notre table, mais c'est pas ça que le monde veut savoir. ensemble. Vous pouvez finir, là. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il reste à l'essayer pour être sûr que j'ai mis ma plaque de montage à le bon endroit. Après ça, il va rester la teinture. Une des questions qu'on s'a posées, on va le mettre où, notre spare? Pour ceux qui ont vu le premier vidéo qu'on va chercher le Ouest, vous avez vu qu'il y a un spare en avant. Puis maintenant, je vais vous montrer. Il y a un beau logo Vox en avant à la place. Là, on doit trouver une façon de mettre le spare. Où le mettre? Où est-ce que le spare est en dedans? Dans un Westfalia, ils le mettent dans l'armoire de cuisine. C'est un compartiment-là qui est utilisé pour le spare, on l'a utilisé pour d'autres choses. Ça va être d'espaces de rangement à l'intérieur pour la cuisine. Là, avec ça, on le met où le spare? Je vais vous montrer la braquette qui est en avant. La braquette est blanche parce que le West, dans une ancienne vie, est à blanc. Les défauts que j'ai eus avec le spare, c'est de prendre la braquette qui était en avant et de la mettre en arrière sur le haillon. Qu'est-ce que ça peut nous causer comme problème? C'est que le haillon, lui, c'est des ressorts qui l'assissent à ouvrir. Mais avec ça, j'ai pensé que je vais mettre des cylindres hydrauliques. C'est le fun de ce qu'on peut les commander avec des différentes forces. Moi, j'ai commandé des 100 livres qui devraient être assez pour le hatch. Le hatch pèse environ 45 livres, un spare peut-être 40-45 livres aussi. Il y a déjà les springs qui l'aident. Ça devrait être correct pour pouvoir l'assister avec le spare attaché en arrière. Par exemple, je dois prendre mes mesures parce qu'on ne veut pas passer des trous inutilement dans le hatch. Puis avant de commencer à partir des trous, je vais attendre que mes cylindres rentrent. Ils devraient rentrer peut-être jeudi, on est mardi. Pour pouvoir, avant, d'installer ça. Parce que je ne tente pas de partir des trous et que ça ne fonctionne pas au bout de la ligne. L'important, c'est de ne pas bloquer les lumières arrière. Et la licence. La licence, ça ne me dérange pas, mais supposément qu'on n'a pas le choix de l'avoir. Mais les lumières, c'est une question de sécurité. Il ne faut vraiment pas bloquer la visibilité à la lumière avec le spare. Il va ça le centrer le moins possible, mais le plus possible. Ce que je veux dire par là, c'est que plus qu'il va être sur ce côté-là, plus que le rayon peut pencher d'un côté quand il va être ouvert ou le forcer de travers. Je vais essayer de faire un juste milieu. Peut-être deux tiers entre le centre. Et ne pas aussi obstruer la vision arrière le moins possible. Malgré que là, avec les rideaux, je ne vous vois rien quand même. Mais ça, on va les tasser un peu quand on va conduire. Là, je vais enlever le panneau intérieur du rayon pour voir où est-ce qu'il y a les renforts. Il n'y en a peut-être pas. Il est où percé. Pour ne pas aller percer dans un endroit où je ne pourrais pas attacher un boulon de l'autre côté. Il n'y en a peut-être pas. Voici l'intérieur de la valise. Les renforts sont juste sur le côté. Je vais avoir un emploi de ma place pour aller installer ma braquette. Puis à l'intérieur, installer soit des gros washers ou une plaque de tauve pour les renforcer à l'intérieur. Dans le fond, c'est assez facile. Le dessus de la braquette doit arriver droit en dessous de la forme de la valise. Avant d'aller plus loin, je vais tester la rigidité du rayon. Ce que je vais faire, je vais mettre un poids sur un côté. Je vais voir comment le rayon va réagir. Le problème avec ça, c'est que le rayon ne va pas supporter lui-même. Je vais trouver quelque chose pour supporter le rayon en étendant. Celui-là, ça devrait fonctionner. Il me reste juste d'aller chercher un poids. Il y a une autre question qu'on nous pose souvent. C'est quand est-ce qu'on part? La réponse à ça, dans la prochaine vidéo. Ça semble vraiment marcher. Quand il va y avoir le cylindre qui va le supporter de ce côté-là et de l'autre côté, le rayon, je pense même pas qu'il va broncher. Pour l'instant, je vois que ça fonctionne. Il manque juste d'entendre mes cylindres parce que je veux pas percer les trous dans ma braquette pis me rendre compte que je suis pas capable d'installer des cylindres sur ce rayon-là. Mais avant de vous quitter, je vais répondre à une autre question. Eh ou Marie, je vous montre ça l'instant. Il y a plein de monde qui demande ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Ben, pendant que David a fait des vidéos, ben moi, je fais le montage de ses vidéos. Pis en plus de faire le montage vidéo, je travaille en ligne. Donc, c'est ça que je fais. Elle la garde bien occupée. Ouais, fait que pendant que David travaille sur le bus, ben moi, je fais du montage vidéo, je travaille en ligne. Pis là, la semaine passée, on avait deux vidéos à faire dans la semaine. J'avais le vidéo du dimanche pis j'avais le vidéo avec EcoFlow aussi. Fait que je sais ça, je passe la semaine en avant de mon ordinateur. Vous l'avez vu la semaine passée, celui-là. Mais là, c'est vraiment le temps qu'on part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501